Et c'est parti avec un très bon départ de Laurent Milara qui bondit tel le diablotin de sa position et vire en tête alors que là on voit que ça touche un petit peu d'ailleurs à l'arrière entre César Gazeau et Edgar Malouane, les deux jeunes de cette finale de la catégorie élite. Il était parti sur le bon côté de la piste, il y a une partie de piste avec beaucoup plus de bitume, à droite il y a beaucoup plus de glace donc automatiquement excellent départ de Laurent Milara, ça veut dire que bien sûr les autres l'ont vu et donc ils prennent douce attention la pôle à gauche, attention Laurent Milara qui a touché le mur. Oui mais il avait un petit peu d'avance donc pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour Laurent Milara puisqu'il garde sa position de leader pour l'instant alors que nous allons boucler le premier des 6 tours de cette finale avec pour l'instant Milara, Moinelle, Naël qui va être attaquée j'ai l'impression par Clémentine Lost, elle ne veut rien lâcher Clémentine Lost, elle est dans le bouclier arrière de la voiture de Laurent Nassimé qui n'y voit absolument rien puisqu'elle a 20 mètres 50, elle prend toutes les projections et l'attaque à l'intérieur mais ça ne passe pas. Oui ça ne passe pas en tout cas Moinelle, attention parce que Moinelle lui il attaque, il ne se pose pas de questions, il partage la voiture avec Nicolas Prost, il va regarder, il va porter une stockade ici sur Milara ! Alors que pendant ce temps-là nous avons César Gazot qui rentre du côté des box pour laisser sa voiture à Jérémy Sarri et que pour l'instant, attention le record du tour vous le savez dans toutes les finales qui viennent il va avoir son importance, pour l'instant c'est Laurent Milara 49-4 qui a le record du tour dans cette première finale de l'après-midi. Allez, pour l'instant Laurent Milara et la voiture en brosse en tête, derrière on a la Zoé qui ne lâche rien avec Emmanuel Moinelle, Laurent Nassimé elle est toujours là, toujours menacée par Clémentine Lost qui va chercher de trouver l'ouverture, attention de ne pas en faire trop Clémentine là ! Elle est sérieuse Clémentine, on peut compter sur elle, c'est une fille sérieuse ! Ah oui c'est sûr mais derrière le volant et l'attaque sérieuse aussi et là pour l'instant il y a Laurent Nahel qui la voit de plus en plus près derrière, prête à poser une attaque, la moindre petite erreur de Laurent Nassimé va être exploitée par Clémentine Lost et pendant ce temps-là, Laurent Milara qui fait une très très belle saison cette année est en train de caracoler en tête avec le bouclier arrière de la voiture aux couleurs d'Andros qui est en train de partir un petit peu suite à une petite touchette il y a quelques instants ! Voilà, César Gazeau a déjanté à l'avant-gauche ! D'accord, voilà pourquoi il est rentré pour César, mauvaise saison donc il va l'oublier malgré son doublé du coupé d'Andros ! C'est sûr qu'il avait fait un doublé à Andros et qu'on avait visé beaucoup d'espoir sur la suite, malheureusement et bien ça a été plus compliqué alors que l'on voit que la voiture de Milara a un souci avec le pare-choc arrière tout comme Clémentine Lost qui porte une attaque sur Laurent Nassimé ! Elle n'arrête pas Clémentine, à chaque durage elle tente de dépasser Laurent Nassimé qui est juste devant elle et avec cette bagarre ils sont en train de se rapprocher du deuxième de cette finale c'est-à-dire d'Emmanuel Moinelle avec la Zoé numéro 5 qui tente lui de revenir sur Laurent Milleram et Laurent Milleram il se promène et pendant ce temps-là on pourra le faut dire ce qu'elle va passer devant vous avec Saï 208 c'est Clémentine Lost qui vient de prendre le record du tour en 46-7 ! Quelle saison pour Clémentine Lost, elle a vraiment fait une saison magnifique avec des victoires, avec des records du tour, franchement respect pour Clémentine qui ne lâche rien du tout ! Et regardez elle va peut-être passer à l'attaque aussi, c'est l'avant dernier tour ! Et elle ne roule que sur le trophée Andros Clémentine et regardez ! Ah oui elle va y aller ! Non elle ne peut pas, la porte est fermée, la fenêtre aussi, c'est calfotré, ça ne passe pas ! N'oubliez pas que c'est une femme et quand elle sait ce qu'elle veut, elle va y arriver, elle va y arriver ! Ah il lui reste, on est... Ah elle est sortie un petit peu large là-bas dans la grande courbe à droite, elle a perdu beaucoup de temps malheureusement sur cette avant dernier tour ! Elle va freiner plus tard, elle va revenir, elle va revenir derrière dans le bouclier de la voiture de Laurent Nel, regardez il y est déjà revenu et je suis sûr qu'elle va attaquer dans l'épingle au centre du circuit Clémentine ! Elle est extrêmement rapide, elle est extrêmement rapide, regardez, elle est revenue comme un boulet de canon sur Laurent Nel, le record du tour ! C'est Andrea Bénézé, il vient de sortir au tour précédent, ça change à tous les tours et Laurent Nel qui est toujours en tête alors qu'il rentre dans le sixième et dernier tour ! Et Clémentine regardez, il l'a vu Naël ! Clémentine qui va essayer de porter une attaque sur la corde ! Superbe ! Ça va passer, ça va passer, ça va passer pour Clémentine ! Oh le bouleau ! Elle est déchaînée, elle est déchaînée Clémentine ! Ah là là là, Laurent Nel lui va dire mais c'est pas possible ! C'est incroyable ce qui m'arrive, j'arrive pas à me défaire de Clémentine derrière ! Allez, pour l'instant Laurent Millerat qui continue de garder ses deux secondes d'avance avant de passer sur la ligne d'arrivée de cette première finale de l'après-midi ! Et Bénézé qui fait le record du tour, ça veut dire que le Yoko Hama malgré tout le bitume fonctionne très bien parce que c'est loin d'être garé un 46-7 ! C'est vite, c'est très vite ! Et drapeau à Damier pour Laurent Millerat dans quelques instants ! Voilà qui est fait, victoire de Laurent Millerat dans cette finale ! Devant Emmanuel Moinel, Laurent Naël, Clémentine Loss qui a tout donné ! Ensuite on va retrouver Andréa Bénézé et Edgar Oumalouane ! Et bah oui, bah oui, bah oui ! Ah oui, bah là il a mis un coup de frein un peu tôt !